Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 1er juillet 2023, 8h16, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant, le 1er juillet probablement, la journée la plus insignifiante du calendrier, c'est la journée de la fête du Canada. Ce pays, s'il en est un qui, wow, est entre les mains totalement de l'élite mondiale, globaliste et mondialiste, qui veut, vous le savez, qui veut dire communiste. Le Canada, un pays méconnaissable depuis, depuis je ne sais pas quand, un pays méconnaissable avec une population, mais tellement obéissante, tellement, tellement obéissante, tellement complaisante avec elle-même, que ça en est pathétique. Le Canada, pays, maintenant racine de ce globalisme et mondialisme communiste, à la classe Schwab, à la Xi Jinping et tous les autres dirigeants de cette élite mondiale. Vraiment, la fête du Canada, wow! On repassera, chers amis. Pendant ce temps-là, on va aller faire un tour, encore une fois, du côté de nos cousins français. Plus précisément, Paris, mais c'est probablement à travers le pays, nous apprend Express.co. La France craint une guerre civile. On entend souvent ça, hein? Avec 45 000, maintenant, policiers dépêchés et une nation confrontée à une anarchie totale. Wow! La France s'est secouée par des désordres de grande ampleur depuis la fusillade, par la police d'un adolescent, mardi, en périphérie parisienne. La France a augmenté le nombre de policiers dans ses rues à 45 000 hier soir ou ce soir. Je ne sais pas s'ils parlent d'hier ou ce soir. Alors qu'elle se préparait à de nouvelles émeutes, un commentateur affirmant que le pays glissait dans une véritable guerre civile. Le président français Emmanuel Macron a également exhorté vendredi les parents à garder les adolescents à la maison et à accuser les médias sociaux d'avoir alimenté les troubles qui se sont propagés de façon spectaculaire à travers le pays depuis la mort par balle d'un conducteur de 17 ans plus tôt cette semaine. Avec des centaines de gens qui ont déjà été arrêtés, Emmanuel Macron a résisté aux appels à déclarer l'état d'urgence, une option qui a été utilisée dans des circonstances similaires, je pense, de mémoire, par Nicolas Sarkozy, on s'en rappellera. Au lieu de cela, le gouvernement a augmenté de 5 000 autres le nombre d'officiers déployés vendredi soir, portant le chiffre à 45 000 au total, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, alors que des images dramatiques de troupes généralisées circulaient sur Twitter. La commentatrice néerlandaise de droite, Eva, on m'épargnera la prononciation de son nom de famille, a tweeté, il semble que la France soit entrée dans les premières étapes d'une guerre civile à la suite d'une migration massive, un petit peu probablement démagogue de sa part. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une, comment dire, du côté de nos cousins français, depuis quelques années, il y a eu une tendance à tolérer des violences dans certains secteurs de certaines grandes villes, de peur, naturellement, d'offusquer ou de peur d'être étiquetés. On n'a pas appliqué la loi de la même façon partout. Puis on a toléré des actes, comme on le tolère dans nos grandes villes, autant à Montréal, à New York, et un peu partout dans l'hémisphère nord, on a cette tendance à tolérer la violence, la destruction des biens publics faite par les extrémistes de gauche, ceux qui s'étiquettent les antifas, mais qui sont en fait eux-mêmes les vrais fascistes. D'ailleurs, si tu regardes l'histoire récente de l'Europe, tous les régimes tyranniques, en passant par Staline puis en terminant par Hitler, étaient toutes socialistes. Franco et tous les autres, tous des socialistes fascistes. Donc on tolère toujours la destruction, on l'a vu, avec la mort tragique de George Floyd en 2020, si ma mémoire est fidèle. un acte qui a été condamné, réprimandé, et le policier a été condamné, et les autres aussi, à des années de prison, c'était une première aux États-Unis. Donc, la justice a été faite, et avec raison. Par contre, on a toléré des émeutes partout, des destructions de biens publics, de pauvres gens qui avaient des commerces, autant de la communauté afro-américaine que de la communauté, de différentes communautés ethniques, ces gens-là, qui sont la plupart du temps des voyous, des anarchistes, qui n'ont aucun respect pour quoi que ce soit, sauf leur envie de se sentir bien en détruisant quelque chose qui ne leur appartient pas, ont ravagé les États-Unis pendant des semaines et des semaines, se sont installés des camps partout, permanents, et les autorités ont toujours toléré ce genre d'action. Donc, c'est des messages, alors que pour un incident d'une banalité incroyable, la supposée insurrection du système. Une insurrection avec des gens qui marchaient le torse nu, des cornes de vikings, c'était tellement du n'importe quoi, alors que c'est même le FBI, les policiers qu'ils ont laissés entrer. Ces gens-là, encore aujourd'hui, ont été emprisonnés, sont persécutés, il y a encore plein de procès qui sont à venir, alors que pendant des mois, pendant l'été 2020, la majeure partie de toutes les villes gauchistoïdes, toutes les villes démocrates, les grandes villes, en passant par Portland, en passant par plein d'autres endroits, ont été détruites, les centres-villes détruits, et la police a toléré ça, il n'y a jamais eu une seule arrestation. Donc, quel genre de message on envoie ? Et en France, on a eu le même genre de comportement des autorités, on a toujours toléré la destruction des manifestations violentes de certains groupes, qui s'identifient toujours comme étant les protecteurs de, je ne sais pas quoi, les antifascistes, les protecteurs de quoi, les antifas, qui ne travaillent pas, qui n'ont aucun respect pour quoi que ce soit, sauf leur juste, le respect de leur envie de se satisfaire à détruire le bien public. Donc, il y a un prix à payer pour ça, puis c'est le message qu'on envoie, ces gens-là le savent, il n'y a rien qui va arriver. Mais si tu as le malheur d'aller manifester pour la Constitution, si tu as le malheur d'aller manifester pour le respect des lois, du droit, de l'honnêteté des élections, si tu as le malheur d'aller manifester pour, disons, juste comme ça, puis moi, je ne suis ni pour un, ni pour l'autre, je fais juste vous exposer comment ça fonctionne, puis comment le système fonctionne, et qui est la victime, et qui a le droit de faire ce qu'il veut dans nos sociétés gauchistes, citoyens, de l'hémisphère mort. si tu as le malheur d'aller manifester dans une manifestation pro-vie, c'est sûr que tu vas être harcelé par la police. Mais si tu t'en vas manifester, ou si tu t'en vas parader tout nu pour la fierté gay, tout nu devant des enfants qui vont être là à regarder la parade, il n'y a aucun problème avec les autorités. parce que on est rendu dans un régime complètement totalitaire dans l'hémisphère nord, où seulement une vision est acceptée. Puis il n'y a personne qui se rend compte de ça. Donc, Darmanin a déclaré que la police avait procédé à 917 arrestations rien que jeudi, à noter que l'âge, que leur jeune âge, 17 ans en moyenne, il a déclaré que plus de 300 policiers et pompiers ont été blessés. Il a également ordonné un arrêt nocturne à l'échelle nationale de tous les bus et les tramways publics qui figuraient parmi les cibles de trois nuits consécutives de troubles urbains. Si on nous dit que les jeunes en moyenne qui ont été arrêtés ont 17 ans, on sait qu'il n'y aura aucune conséquence pour eux, premièrement, puis deuxièmement, moi, ma question est de savoir où sont et qui sont les parents de ces jeunes-là. Moi, je peux dire une chose, mais mes enfants resteraient chez nous parce que c'est pas vrai qu'ils auraient manifesté d'abord pour détruire le bien public puis pour des motifs complètement infondés pour l'instant. On sait même pas qu'est-ce qui est arrivé puis même s'il est arrivé quelque chose, c'est pas en allant détruire le bien public que tu vas régler la situation. S'il y a eu une erreur de jugement de la part de ce policier-là, bien, il sera jugé selon l'épreuve. Comprenez-vous? J'ai un petit téléphone important, c'est ma blonde. Hello? OK. You're in the middle of a nice post on YouTube. Je suis en train de faire une vidéo. Bye. Donc, le policier en question ou les policiers seront jugés selon les preuves qu'on apportera. Mais pour l'instant, il n'y a rien, rien, qu'on connaît vraiment des détails de cette histoire-là et les politiciens sont à blâmer là-dedans comme dans toutes les histoires où il y a eu la police impliquée dans une intervention qui a mené soit à une blessure ou à la mort d'un individu autant aux États-Unis qu'au Canada qu'en France en ce moment. Parce que les politiciens, pour se faire du capital politique, s'en vont toujours sans avoir eu aucun détail de l'incident puis aucun rapport détaillé de ce qui est arrivé, ils sont toujours à blâmer les policiers. C'est fascinant. Et à alimenter le côté qui serait raciste parce que c'est leur naturellement, c'est leur seul argument à la société de l'hémisphère nord maintenant, les pays de l'Occident, le gouvernement de chacun de ces pays-là, peu importe qui est au pouvoir, utilise toujours la carte de l'identité et du racisme pour diviser le monde. Donc, pas étonnant qu'on se retrouve quand tu as eu des événements quand Barack Obama était président puis tout de suite, sans connaître le détail de ce qui est arrivé, blâmer tout de suite les policiers et parler tout de suite de racisme, ben, tu te retrouves avec des manifestations, des destructions de biens publics parce que tu es ton président qui vient te confirmer ce qui est complètement infondé, surtout venant d'un président afro-américain, le premier président afro-américain qui a été élu par les Américains puis t'ose parler de racisme systémique, moi je ne le sais pas, mais il y a comme une contradiction là-dedans. Il ne faut pas excuser les gestes de certains, par exemple, policiers qui sont complètement irrationnels et probablement des gens non qualifiés pour faire ce travail-là, qui sont trop nerveux et qui réagissent trop nerveusement à des situations qui sont tendues. Donc, il faut toujours attendre, mais pas étonnant que tu te retrouves avec des situations comme ça quand il n'y a aucune, aucune, aucune conséquence pour ces actes-là. Et il a dit lors d'une réunion avec les réseaux sociaux, il avait lancé un avertissement qu'il ne pouvait pas se permettre d'être utilisé comme canot pour les appels à la violence. Ils ont été très coopératifs, nous verrons ce soir s'ils le sont vraiment. Le gouvernement donnerait aux plateformes le plus d'informations possibles pour qu'en retour, les autorités françaises puissent obtenir l'identité des personnes qui incitent à la violence à expliquer le ministre. Au moins, tu vois, il y a une espèce de tentative d'essayer de contrôler à la source qui, parce que tu as des gens vraiment mal intentionnés qui incitent naturellement tous les beaux os, le clown, tous les délinquants de nos pays respectifs à aller manifester, mais juste pour le plaisir de, parce que eux autres c'est des délinquants, ce sont des anarchistes, des bombes, ils profitent de certaines occasions, comme celle-là, pour aller satisfaire leur envie animale de détruire et de déranger la population. Il a prévenu « Nous poursuivrons toutes personnes qui utilisent ces réseaux sociaux pour commettre des actes violents et nous prendrons toutes les mesures nécessaires si nous prenons conscience que les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, ne respectent pas la loi. » Macron a également pointé du doigt les plateformes des médias sociaux qui ont relayé des images dramatiques de voitures et de bâtiments incendiés et d'autres actes de violence, distinguant Snapchat et TikTok, par leur nom, il a déclaré que les plateformes étaient utilisées pour organiser des troubles et servaient de conduit pour la violence limitée, naturellement, parce qu'on veut mettre ça sur TikTok, on veut mettre ça sur ces plateformes, c'est vraiment devenu insoutenable. Vraiment devenu insoutenable. Donc, attendons voir la suite des événements, mais pour l'instant, imaginez-vous un événement comme celui-là qui n'aurait pas dû arriver, on ne parle pas de l'événement, l'événement est arrivé, mais c'est tout ce qui suit, imagine-toi, imagine-toi comment tout ça a pu prendre place, c'est que les autorités, dès le départ, ont jeté le doute dans la population, parce que ces gens-là utilisent la carte de l'identité, le racisme, pour diviser et alimenter la population. Si les politiciens, si les responsables, tout de suite, avaient dit c'est tragique ce qui est arrivé, mais attendons voir l'enquête, puis après ça, s'il y a motif, on poursuivra, puis, le cas échéant, on condamnera les gens responsables de cet acte. mais avant, il faut attendre, parce que tu as affaire à un événement policier, puis, on ne sait pas ce qui est arrivé, puis il n'y a personne qui le sait encore. Donc, vraiment, tout ça, la responsabilité, incombe à qui? Aux médias, mais surtout aux politiciens, qui sont incapables de se retenir devant l'appétit qu'ils ont d'utiliser le racisme toujours pour continuer à fonctionner puis à exister. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501